... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale, cette émission de débat consacrée à ce tournant majeur que vient de prendre la diplomatie Burkinabé. C'était le 24 mai dernier, dans une des salles du ministère des Affaires étrangères, le ministre Alpha Bari, face aux journalistes et aux caméras de télévision, faisait cette déclaration-là. Depuis 1994, le Burkina Faso entretient des relations de coopération avec Taïwan, mais aujourd'hui, l'évolution du monde et les défis socio-économiques actuels de notre pays et de notre région recommandent que nous reconsidérons notre position. C'est pourquoi le gouvernement du Burkina Faso décide, à compter de ce jour, de rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan. Cette décision est guidée par la ferme volonté du gouvernement de défendre les intérêts du Burkina Faso et de son peuple dans le concert des nations et de nouer le meilleur partenariat afin de consolider le développement socio-économique de notre pays et de faciliter les projets régionaux et sous-régionaux. Le président du Faso, Rok Marc-Christian Caboret, m'a instruit en ma qualité de ministre des Affaires étrangères et de la coopération à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la fermeture de notre ambassade à Taïpé et celle de Taïwan dans notre pays. J'ai reçu ce matin l'ambassadeur de Taïwan à Ouagadougou pour l'en informer officiellement. Avant lui, j'ai échangé par téléphone avec un autre ambassadeur à Taïpé, Aminata Sana Kongo. Je l'ai rassuré des dispositions déjà prises par les services centraux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour faciliter le départ de tous nos représentants officiels à Taïwan. Je vous remercie. Voilà, vous venez donc de l'entendre. Après 24 ans de coopération, le Burkina Faso vient donc de rompre ses relations diplomatiques avec la Chine-Taïwan. Je précise que dans la foulée, le Burkina Faso a rétabli ses relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Et bien ce soir, nous en discussons quels sont les enjeux diplomatiques, politiques et économiques de ce choix du Burkina Faso. Pour en parler, nous avons sur ce plateau six invités que je m'en vais vous présenter. À ma droite, nous avons Dr Abla Seoudraogo, président du parti Le Faso Autrement, ancien directeur général adjoint de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et surtout ancien ministre des Affaires étrangères de 1994 à 1999. Juste à sa droite, nous avons Loukman Sawadogo, journaliste. Et après Loukman Sawadogo, nous avons Nadej Zongo. Elle a été ancienne étudiante, Burkina Bé, en Chine-Taïwan. En face, c'est-à-dire à ma gauche, nous avons M. Raymond Edouard Ouidraogo, ancien ambassadeur du Burkina Faso en Chine et au Japon aussi. Vous connaissez donc bien l'Asie. Et surtout, dernier ambassadeur à Pékin. Dernier ambassadeur du Burkina Faso en Chine à Pékin. Voilà, la précision est détaille. À sa gauche, son voisin de gauche, c'est M. Melegué Maurice Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale, aussi ancien ministre de l'enseignement supérieur pendant cinq ans. Et notre dernier invité, c'est M. Ouidraogo Salfo, commerçant. Il se rend régulièrement en Chine pour s'approvisionner. Voilà. Messieurs, avant d'aller plus loin dans le fond du débat, la première des choses, c'est de savoir, nous allons faire un peu de pédagogie pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que ça signifie d'abord rompre ces relations diplomatiques avec un pays ? Qu'est-ce que ça implique, M. Edouard Ouidraogo ? Vous qui avez été diplomate. Réalement, Edouard Ouidraogo. M. Raymond, Edouard Ouidraogo. Parce que si vous ne mettez pas les deux prénoms côte à côte, ce n'en est plus moi. D'accord. Voilà. Je t'assurerai de me rappeler. La rupture des relations diplomatiques implique la cessation de toute activité officielle au plan diplomatique, ce n'est pas de la redondance, entre deux pays. Et avec tout naturellement d'autres problèmes collatéraux. Cela s'entend. Le président Melégué Travori, qui est diplomate de carrière, moi j'ai été diplomate occasionnel, sait exactement de quoi je parle. Alors, vous voulez donc ajouter quelque chose à sa réponse ? Une précision certainement. Oui, je vais bien préciser d'abord que le Burkina n'a pas rompu avec Pékin. Lorsque la décision a été prise, j'étais au gouvernement. Et j'assurerai pendant les cinq ans aussi de rester au gouvernement l'intérimaire du ministre des Affaires étrangères. C'est moi qui ai convoqué l'ambassadeur. C'est à moi qu'on a dit de convoquer l'ambassadeur de Chine. C'est la République populaire des Chines. La République populaire des Chines lui a annoncé que nous avions renoué avec Taïwan. Mais nous avons précisé que nous ne rompions pas nos relations. En droit diplomatique, quand on établit des relations diplomatiques, c'est négocier. Mais quand on rompt, c'est un acte unilatéral. Ce qui veut dire qu'on ne négocie pas une rupture. Justement, allez-y. Je dis ça, c'est important, parce que nous avions à l'époque souhaité, on m'avait dit, le gouvernement m'avait donné l'instruction de dire à nos amis de Taïwan que nous souhaitions que les deux restent, qu'ils restent, en sachant bien sûr que ça aurait été difficile. Et voilà comment ça s'est passé. Je dois ajouter quelque chose à ce que mon ami de droite a dit. Quand on rompt les relations diplomatiques, ça ne veut pas dire qu'on rompt toutes les relations officielles. Les relations diplomatiques sont complètement différentes des relations consulaires. C'est pour cette raison que même deux pays qui n'ont pas de relations diplomatiques peuvent entretenir des très bonnes relations consulaires. Tout ce qui concerne les étudiants, le commerce, etc., sont des relations de nature consulaires. Et c'est pour cette raison que, même quand on n'arrange plus les relations diplomatiques, les relations consulaires peuvent continuer. C'est ce que je voulais ajouter. Merci pour cette précision. Justement, vous avez dit que quand on rompt, les relations diplomatiques, ce n'est pas négocié, et que c'était unilatéral. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des discussions en dessous. Ça, c'est autre chose. Voilà, ça nous permet... Mais c'est unilatéral. C'est une transition idéale. Officiellement, en droit diplomatique, c'est une décision unilatérale. Voilà. Ça ne se négocie pas. C'est une transition parfaite pour notre deuxième question. À entendre le ministre des Affaires étrangères qui se prononçait tout à l'heure, c'est le matin même de son annonce qu'il a informé l'ambassadeur de la Chine-Taiwan au Burkina Faso de la décision de rompre les relations diplomatiques. Et ça fait dire à certaines personnes qu'après 24 ans de coopération, la manière dont ça a été fait, la forme sous laquelle ça a été fait, était un peu violente diplomatiquement parlant. Alors, Ablas Oudrago, est-ce que le gouvernement burkinabé n'aurait pas pu mettre la manière dans sa décision de rompre avec la Chine-Taiwan ? Je l'ai dit déjà ici dimanche soir. Je considère que cette décision du gouvernement de Maroc-Kaboré est une décision malheureuse. Ce n'était pas le moment de prendre cette décision et c'est une décision qui est inopportune. Et j'explique. Pour rompre ou pour se séparer, il y a la manière qu'il faut mettre. Et j'ai dit, et tout le monde le sait, dans les principes qui gouvernent les relations internationales, quand il s'agit de défendre l'intérêt supérieur de la nation, il n'y a pas d'état d'âme particulier, il n'y a pas de morale. On y va, on décide. Et je veux dire aussi que, quand vous voulez mêler affairisme et diplomatie, vous tombez très vite dans une situation où ce ne sont pas les intérêts supérieurs de votre pays que vous défendez, mais vos intérêts personnels. Et pour terminer, dans les relations internationales, dans les relations entre pays, il n'y a que les intérêts qui comptent. Il n'y a pas d'amis. Et je dis, après avoir coopéré de la façon la plus fructueuse possible, et les résultats sont concrets, visibles, et on peut les toucher, 24 ans, qu'on ajoute aux 12 années que Taïwan a déjà eu, entre 1961, et 1973, je dis, il y avait de la manière à mettre dans cette séparation. Et je dis, encore une fois, tout se négocie. On peut préparer la rupture de façon à ménager l'avenir. On n'a pas besoin de se comporter comme un ingrat, surtout que tout le monde sait... Là, vous dites le contraire de ce que M. Millega a dit. Il a dit que la rupture des relations diplomatiques ne se négociait pas et que c'était unilatéral. Et j'ajoute une précision. Et vous vous dites que tout se négocie. Dans le cas que nous avons ce soir sur le plateau, il s'agit d'une relation qui ne laissait pas présager un quelconque nuage. Tout allait très bien. Et même qu'il y a des programmes qui étaient en cours d'exécution. Vous prenez par exemple... On va y venir. C'est pour dire qu'il n'y avait pas besoin de mettre cette violence-là. Il n'y avait pas besoin... On peut préparer la rupture. On peut la négocier. On peut la faire à l'amiable. Vous estimez qu'elle a été trop violente et qu'elle a pu être négociée. Quand même, c'est une note verbale qui vous suffit. Je note au passage que Taïwan a été informé presque dans la même condition. Du moins, Pékin, à l'époque, avait été informé presque dans la même condition que Taïpé l'a été cette fois-ci. Donc, je pense que finalement, les États, vous l'avez dit, n'ont que des intérêts permanents, mais pas d'amitié permanente. En 24 années de coopération, c'est quoi ? L'excellent diplomate est là. On a fait un calcul. C'est de l'arithmétique pure. Taïwan, Burkina, là, c'est moins de 13 milliards de francs CFA par an. On ne dit pas que c'est peu, mais en même temps, quand j'entends parler d'affairisme, je ne sais pas si c'est une analyse politicienne qui intervient dans le dossier, mais laissez-moi vous dire que lorsque nous avons établi ou plutôt rétabli avec Taïwan, moi, j'ai été saisi parti de droit le 31 janvier 1994 pour m'indiquer ce qui allait se passer. Vous voyez que moi-même, en tant que chef de mission diplomatique, ça n'a pas été très facile. Et à l'époque, savez-vous que la mission qui a été envoyée à Taipé pour paraffer cet accord, je le rappelle encore une fois, n'était pas rentré de Taipé les poches vides. Ça, nous le savons. Mais je n'en dirai pas plus. Qu'est-ce que je peux juste... Allez-y, Boris Lillégué. Non, je pense que... Dans ce que mon ami a blasé dit, il n'est pas faux. En diplomatie, tout ne se dit pas. Il y a beaucoup de choses qui se sont négociées en dessous. Je laisse ça de côté. Mais, strictement parlant, lorsque nous avons demandé, nous avons dit à Taïwan, à Pékin, que nous suspendions, je dis bien que nous suspendions, je peux vous assurer qu'on leur avait rien dit à l'avance. C'était dans les mêmes conditions que pour la Chine-Taïwan. Et moi, on m'a fait quitter le Conseil des ministres quand j'y allais, alors que j'assurais l'intérim. Quand j'y allais... L'intérim de qui ? Les affaires étrangères. Tout à fait. Thomas Sankara, qui était le ministre des Affaires étrangères, à Blasen, n'était pas encore au gouvernement. Non, Thomas Sannot. Thomas Sannot, pardon. Il était déjà parti à Taïwan pour négocier. Et comme en matière d'établissement des relations diplomatiques ou de rétablissement, on doit donner à la même heure et le même jour l'annonce doit être faite. L'annonce ici devait être faite à 13 heures, ce qui correspondait, je crois, à 20 heures, quelque chose là-bas. En tout cas, ça devait être exactement à la même heure. Et ici, ça correspondait à 20 heures. Il fallait, premièrement, informer les ambassadeurs des grandes puissances ici pour qu'ils ne l'apprennent pas à la radio. j'ai donc fait venir l'ambassadeur de France, ensuite l'ambassadeur d'Allemagne, l'ambassadeur des États-Unis, en tout cas, les grandes puissances pour ceux qui sont d'ici, les informer pour qu'ils ne soient pas surpris. Mais avant ça, j'avais déjà convoqué l'ambassadeur de Chine, c'est le chargé d'affaires, pour l'informer. Mais je veux dire que ça s'est passé exactement dans les mêmes conditions. Mais le simple fait qu'on dise que Thomas était déjà parti négocier, ça veut dire naturellement qu'il y avait des choses en dessous. Dans ce sens, Ablassé a raison, il y a toujours des choses en dessous. Mais précisément, c'est parce que c'est en dessous que si on entre dans ces détails, on ne s'en sort pas. Tout à fait. Voilà. Il faut partir de l'acte juridique qui est la suspension. La Chine elle-même n'a jamais dit qu'elle a rompu avec nous. Je peux vous dire ça. Quand j'ai convoqué l'ambassadeur de Chine, quand il est venu, je lui ai dit, c'était un mercredi, non ? Il n'a pas voulu répondre immédiatement. Il m'a dit, il va se rapporter à son gouvernement comme cela se doit. Il va demander une audience. Le lendemain, il m'a demandé audience, j'ai accordé, j'ai quitté les affaires étrangères pour le salon des ambassadeurs que Ablassé connaît mieux que moi puisqu'il y a officier pendant quatre ans. Cinq ans. Cinq ans. Je l'ai reçu là-bas pour avoir la réponse du gouvernement de Pékin. La réponse de Pékin a dit qu'ils n'ont jamais dit qu'ils rompaient avec nous. Ils ont dit qu'ils suspendaient également. Et ils ont simplement dit que le Burkina Faso supportera les conséquences historiques de cette décision. Mais ça, c'est leur terminologie habituelle. C'est presque une menace. Et un ambassadeur dont je ne citerai pas le nom ici, auquel j'ai rapporté ça après, il m'a dit écoute, au cher Mélégué, les Chinois ont la rancune féroce. J'ai retenu ça. La rancune féroce qui m'a fait trembler un peu aussi. Voilà. On va revenir tout à l'heure sur les pressions et les conséquences qui se sont suivies. On verra si la République populaire de Chine a mis ses menaces à exécution en ce qui concerne les relations économiques. Mais le fait, c'est que c'est après 24 ans que les relations diplomatiques ont été rompues avec la Chine-Taiwan. En 24 ans, beaucoup de choses ont été faites par la Chine-Taiwan dans tous les domaines santé, sécurité, agriculture, infrastructure. Nous allons suivre cet élément qui revient sur une partie des réalisations de la Chine-Taiwan au Burkina Faso. L'amitié entre le Burkina Faso et la Chine-Taiwan est vieille de 24 ans. Une amitié matérialisée par plusieurs réalisations dans différentes régions du pays. Dans le domaine de la formation professionnelle, c'est environ 45 milliards de francs CFA que la République taïwanaise a investi dans la construction de structures de formation technique et professionnelle. Ici, dans la région du plateau central, le centre de formation professionnelle de référence de Zignare offre entre autres des formations en menuyerie, boulangerie et en mécanique auto. Le centre est le fruit de la coopération entre la Chine, Taïwan et le Burkina Faso. Donc, on peut dire que c'est vraiment une coopération fructueuse dans la mesure où vous voyez déjà sur le terrain que nous avons des équipements de pointe. Nous avons des bâtiments, des infrastructures de qualité. Nous avons reçu des équipements vraiment énormes, mais c'est le problème d'adaptation. En termes de manuel, c'est en chinois et en anglais, alors que nos formateurs parlent plus français. Ça fait que, souvent, pour certains cas, on a oublié de recourir aux Taïwanais pour nous expliquer le manuel de procédure d'utilisation. Outre la région du plateau central, les régions du centre, du centre nord et du Sahel possèdent également des centres de formation professionnelle grâce à la coopération Taïwano-Burkinabé. François Balmain apprend la mécanique auto depuis trois ans à l'Agence nationale pour l'emploi de Dassasgo. A la fin de sa formation, il entend contribuer à la réduction du chômage des jeunes au Burkina Faso. Moi-même, mon propre ambition, c'est avoir mon propre garage et embosser d'autres jeunes pour venir. On va travailler pour avancer et pour encore, pour que ces jeunes aussi, si ces jeunes viennent travailler avec moi, désormais aussi, eux, ils vont sortir, créer leur garage et puis les autres jeunes vont venir encore travailler avec eux et puis aussi, au fur et à mesure, c'est pour diminuer le taux de chômage. Le secteur de la santé fait partie des axes prioritaires de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine-Taiwan. A ce titre, Taipé a financé et équipé le centre hospitalier universitaire Blaise Compaoré, un hôpital d'une capacité de 600 vies. Dans le Sahel, plus précisément dans le village de Wendou, c'est un centre de santé et de promotion sociale qui est érigé par la République taïwanaise. Ce CSPS qui a ouvert ses portes en décembre 2013 vient soulager les peines des habitants de Wendou en matière de soins. La porte de la coopération taïwanaise, ce sont les deux bâtiments que vous voyez, c'est-à-dire le dispensaire et la modernité. Depuis sa création, elle a permis aux habitants de Wendou de ne plus se déplacer à les consulter en ville à plus de 9 km comme ils le faisaient avant. Avec les visées voyelles de 35 km aussi qui partaient jusqu'en ville, ça a un peu rapproché la population. Donc, ce que vous avez dit que non, ça a été vraiment bénéfique à la population. Autre lieu, autre réalisation. A Bagré, dans la région du centre-est, c'est le secteur de l'agroalimentaire qui est mis en exergue par la Chine-Taiwan. Ici, c'est plus de 3 000 hectares de plaines risicoles qui ont été aménongées. La pisciculture, quant à elle, est pratiquée sur une superficie de 16 hectares avec une capacité de production allant de 90 à 120 tonnes de poissons par jour. Je pense que plusieurs pays se sont beaucoup inspirés des réalisations de la Chine-Taiwan ici pour pouvoir lancer leur activité, surtout dans la sur région ici. La caravane de presse initiée par la Chine-Taiwan a également conduit l'équipe de journalistes sur le site de la centrale solaire photovoltaïque de Zika. Le champ solaire de cette centrale s'étend sur 2 hectares avec 4 400 modules photovoltaïques communément appelés plaques solaires. La Chine-Taiwan apporte ainsi son soutien à la Sonabelle pour l'électrification du pays. La puissance installée est de 1 500 kilowatts crètes et l'énergie escomptée par an est de 1,792 gigawatt-heure. C'est ce que le producteur, ce qu'on appelle le productible annuel. C'est un plus dans le mix énergétique de la Sonabelle. donc en tout cas nous sommes très satisfaits de leur coopération sinon même qu'on souhaite que d'autres initiatives en tout cas voient le jour. Le domaine des aménagements hydrauliques n'a pas été occulté par les Taïwanais. Dans la région du Sahel, ils ont financé le barrage de Yakuta à plus d'un milliard 700 millions de francs CFA. Ces différents apports de la Chine-Taiwan au Burkina Faso visent le développement économique et social du pays des hommes intègre. Voilà, nous venons de voir juste une partie des investissements de la Chine-Taiwan au Burkina Faso. Ça se chiffre en dixème des milliards de francs CFA en termes d'infrastructures dans tous les secteurs santé, sécurité, défense, formation. Alors, à Blas Ouedraogo, il y a même des programmes encore en cours. On se demande donc qu'est-ce qui a bien pu motiver la rupture des relations diplomatiques avec ce pays-là ? Non, je pense que ça c'est une question que le ministre a exposée dans sa déclaration. Il dit que c'est pour ajuster la position du Burkina en fonction de l'évolution du monde et il ajoute que c'est pour permettre la réalisation de projets régionaux. Je commence par les projets régionaux. Allez-y. Monsieur Dapa, tout le monde sait, même si vous n'avez que des petites connaissances en économie, que le développement d'un pays se bâtit à l'intérieur des frontières nationales. On ne peut pas dire qu'on va faire des projets régionaux pour développer un pays. Les projets régionaux ne sont qu'un complément aux efforts faits à l'intérieur du pays et je dis qu'un projet régional se négocie dans sa globalité et non pas par saucissonnement. Quand vous prenez l'exemple que le ministre Bahari a dit, à savoir la boucle ferroviaire, c'est une affaire qui est déjà en cours. C'est une pression qui n'a pas de sens. Et je dis, si on avait négocié, beaucoup de choses auraient pu aider le Burkina Faso à avoir moins de difficultés. Je prends seulement le domaine de l'éducation. Le ministre Mellégué est là, il était en charge de l'enseignement supérieur quand on était au gouvernement. Mais il y a au moins 200 étudiants à Taïwan. Ceux qui ont fait leurs quatre ans qui finissent le cycle, ils n'ont pas encore passé les examens. Si notre pays avait pris le temps d'aller négocier avec les autorités taïwanaises pour leur permettre de compléter leur cycle et de revenir avec leur diplôme, je pense que c'est beaucoup plus intelligent et c'est plus pertinent de se comporter de la sorte. Vous prenez les programmes qui sont en cours, on va les arrêter de façon brutale. Je prends simplement l'hôpital Blaise-Compaoré qui vient d'être doté d'un centre de dialyse d'environ 400 millions de Français. Je parie qu'avec le départ de l'équipe médicale de Taïwan, d'ici un an, deux ans, Blaise-Compaoré sur le tourisme dans la même situation que l'hôpital Yalardo ou Edrago. Moi, je ne comprends pas ce qu'il y a dans la tête de nos dirigeants. Surtout que quand on dit de négocier, il y avait la possibilité de garder les deux pays dans notre coopération. Cela a été fait au Nigeria, en Afrique du Sud, dans les grands pays. C'est l'ouverture d'un bureau de coopération. Et compte tenu du fait que nous avons une relation qui a duré avec Taïwan et nous avons une relation qui est très riche, je me dis que si on avait dépêché une mission de haut niveau, voir les autorités taïwanaises et expliquer nos contraintes, on aurait pu transformer notre mission résidente... Non, mais je termine. Oui, allez-y, terminez, rapidement. C'est moi qui partage la parole ici, ne vous inquiétez pas. Allez-y, terminez, allez-y, je vais vous dire une chose. Allez-y, terminez, nous sommes là dans un débat pour éclairer l'opinion. Tout à fait, mais nous sommes aussi pressés par le temps. Si vous ne voulez pas que je parle, je ne vous en fasse pas de parler, allez-y. je n'ai pas de difficulté. Allez-y, je me prends mes appareils. Les autorités qui nous gouvernent aujourd'hui avaient eu l'intelligence, et comme Melégué l'a dit, on négocie en bas, d'envoyer une mission de haut niveau, voir les autorités taïwanaises, je suis sûr, compte tenu de la confiance qu'il y avait entre nos deux pays, on aurait pu sauver beaucoup de choses. C'est ce que j'ai dit. Et on a la possibilité, disons-le, de garder Pékin et de garder Taïwan. Et j'explique comment ça se passe. Pendant les 24 ans de coopération avec Taïwan, Pékin ne nous a jamais gênés au niveau de notre évolution sur le plan international. On a même été membre du conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Et on a même présidé le conseil de sécurité en septembre 2008. Pourtant, c'est quand même le cœur du pouvoir du monde. J'ai dit, il faut que nous sachions ce que nous voulons pour notre pays. Je pense que nos téléspectateurs ont bien compris ce que vous venez de dire, docteur Ablas et Oudrago. Je précise que nous n'avons pas l'intention de priver des paroles un seul de nos invités. Mais c'est nous, moi précisément, qui ai distribué la parole et qui ai le pouvoir de la reprendre parce que nous avons aussi des contraintes de temps. Donc, il peut arriver que je vous interrompe dans vos explications de temps en temps comme je peux le faire pour tous les invités sur ce plateau. Alors, la précision faite, monsieur Raymond Eudrago, je vous ai vu faire une mine de réticence pendant les explications de Ablas et Oudrago. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que je ne tombe pas dans ce genre d'approche pessimistique. Je ne suis pas au gouvernement, mais je suis burkinabé et très fier de l'être. Moi, je veux vous dire une chose. Le gouvernement, contrairement à ce que je viens d'entendre ici, les autorités burkinabés ont eu ce qu'on appelle la vista, l'intelligence de la réelle politique. En prenant courageusement cette décision-là, Taïwan, c'est bien, mais quand on écoute, on a comme le sentiment qu'à un moment donné, on pouvait dire aux Taïwanais, bon, vous voyez, si vous n'ajoutez pas quelque chose dans l'escarcelle, on va aller du côté de Pékin. Écoutez, moi, je ne suis pas capable, moi, d'abandonner une proie pour l'ombre. Je ne suis pas capable de me contenter d'un marguilla alors que devant moi, il y a un bœuf. Bon, enfin, je donne des images comme ça. Ce que Taïwan a fait, c'est bien et je ne crois pas que dans notre culture burkinabée, nous avons la turpitude de l'ingratitude. Je ne le pense pas. Donc, ce que Taïwan a fait, c'est bien, mais j'entendais un représentant des opérateurs économiques dire c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Parce que savez-vous que de plus en plus, la tendance au niveau des grandes affaires dans ce pays, mais c'est en direction de la République populaire de Chine, c'est vrai, les gens y vont, on les laisse, mais on vous dit par exemple que notre sésame ou d'autres produits encore sont bradés parce que nous sommes obligés d'utiliser, de travailler sous main pour que certains de nos produits passent. Mais écoutez, nous ne pouvons pas continuer cette clandestinité-là pour un pays qui s'appelle le Burkina, le pays de l'homme intègre. Je précise, je précise que la traduction officielle normale du Burkina Faso, c'est le pays de l'homme intègre, homme avec grand H. Ce n'est pas des hommes. Bon, alors, donc je me dis, ce qui s'est produit, on dit, Taïwan, merci, vraiment, ce n'est pas mal, mais nous nous allons partir chercher mieux ailleurs. La question de développement, on parle de plus en plus d'intégration, aucun pays pris d'isolement ne peut aujourd'hui s'en sortir. Et l'intégration, c'est ça. Et le Burkina se retrouvait être ce pays-là qui gênait à la limite les autres. Il n'y a pas que la boucle ferroviaire, il y a certainement d'autres projets, mais si vous remarquez, il y a eu les interconnexions, mais ça ne nous a pas empêché de vivre, par exemple, cette année, l'une des années les plus difficiles. Il y a tout un tas d'autres choses à faire. Et je dis, et redis, l'échelon est une image forte. Nous sommes cette grosse pierre. Vous pouvez la négliger. Soulevez-la, vous la laissez retomber sur vos pieds et vous vous rendrez compte qu'on ne peut pas se passer comme ça de la Chine. Donc, je pense que à défaut d'applaudir le gouvernement, on ne peut pas ne pas dire qu'il a fait preuve d'une intelligence et qui va permettre au Burkina de récolter davantage les prévents d'une politique de responsabilité. On ne peut pas continuer comme ça. Juste un petit mot, s'il vous plaît, avec votre permission. Je n'ai pas trouvé particulièrement inspirant puisqu'on parle d'intelligence. Je n'ai pas trouvé très intelligent et amical que nos amis taïwanais, par exemple, au moment où l'opposition était vent debout contre l'ancien régime, que nos amis taïwanais n'aient pas cru devoir rendre une visite de courtoisie au président du mouvement du peuple pour le progrès, dont j'étais aux premières heures le responsable à l'information et à la communication. l'ambassade d'ailleurs a attendu après les sélections. C'est tout à fait politique. On va y revenir. On va aborder le chapitre politique tout à l'heure, mais avant, on reste d'abord. On va y revenir. Il n'y a pas de problème. On va y revenir tout à l'heure. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Melegué, allez-y, vous voulez ajouter quelque chose ? Je voulais juste dire quelque chose. Personne ne peut dire que Taïwan n'a rien fait au Burkina. Ce n'est pas sérieux. Ils ont vraiment beaucoup fait. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Personne ne peut dire à l'avance aussi que Pékin ne fera rien. Ça sera beaucoup de prétentions. On n'en sait rien du tout. Mais les pays où Pékin se trouve actuellement, jusqu'à présent, apparemment, ne regrettent pas Taïwan. Apparemment. C'est pour cette raison que j'ai dit que tout ce que Abla Se dit, c'est juste. Mais il n'y a rien aujourd'hui qui empêche de rattraper les choses. Les pays qui ont rompu avec Taïwan, dont le plus grand, les États-Unis d'Amérique, les bureaux de coopération des États-Unis d'Amérique à Washington, c'est plus grand que n'importe quel de nos ambassades. Ça veut dire qu'ils ont continué les relations consulaires. Tout ce qui est relations consulaires. Et ce gars Abla Se dit, je suis persuadé que notre gouvernement peut le faire, qu'il devrait le faire d'ailleurs. Je vous interromps, ce n'est pas de prendre du temps parce que, selon nos informations, les autorités chinoises ne seraient pas du tout contentes de la forme sur laquelle la rupture a été faite. Ça a d'ailleurs même provoqué la démission du ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu. Et je pense qu'il y a un peu d'ombre quand même dans le ciel. C'est vrai qu'avec la diplomatie, tout est possible. Vous n'en faites pas pour ça. Ça va venir. D'accord. Vous êtes le spécialiste de la diplomatie. Ça va venir. Alors, Loukman, le disait tout à l'heure, ce n'est pas facile de laisser la République populaire de Chine en bordure de chemin. Est-ce que c'est plus simple de laisser tomber la Chine-Taïwan quand on vient de voir ce que la Chine-Taïwan a fait pour le Burkina Faso quand même pendant 24 ans ? Bien, merci. Je voudrais dire qu'à la suite des éminents experts en matière de diplomatie, moi, je ne m'y connais pas, je note simplement que la forme a été un peu mal perçue dans l'opinion publique de Burkina Faso. Il y a des analyses parce qu'on s'attendait à ce que la diplomatie nous offre un peu plus de valeur de courtoisie, ce qui n'a pas existé. Ceci étant, par rapport à la Chine, moi, je pense que, je l'ai déjà dit, le Burkina n'avait pas le choix. Le Burkina n'avait pas le choix. Il y a des éléments qui sont aujourd'hui dans la balance. Si vous prenez la Chine-Pékin aujourd'hui, ça fait un sixième de tout l'investissement, de tout l'investissement international consacré à l'Afrique. La Chine-Pékin seule prend à peu près un sixième, ce qui est très important. Vous prenez les 54 pays de l'Afrique, il n'y avait que le Burkina et le Chois-Zilande qui étaient les deux derniers pays. Depuis 1994, on a assis sur le Burkina le troisième pays depuis 1994 à rompre avec la Chine-Taiwan. Ici, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a de part et d'autre au niveau des États le besoin de s'arrimer à des puissances. Notamment la Chine aujourd'hui, Pékin offre notamment les investissements, offre des crédits, mais aussi, cette Chine-là offre aussi, j'allais dire, une sorte de liberté politique parce qu'en Occident, les financements, les investissements où les crédits sont faits, mais en même temps, il y a des injonctions qui sont faites également. Donc, je crois qu'il y a ça aussi qui fait que la Chine, aujourd'hui, offre plus d'attractivité. Mais aussi, il faut dire que M. Milliguet l'avait dit tantôt, là où la Chine est passée, la Chine-Pékin, on peut noter que la Chine-Pékin a toujours offert un peu plus que le Taïwan parce que la Chine, ce sont les grandes infrastructures et ça, c'est très important à noter. Je crois que le Burkina se trouve aujourd'hui dans une situation ou sur le plan sous-régional même déjà, on parlait de la boucle ferroviaire, mais sur le plan même interne, parce qu'il y a des infrastructures que le Burkina a besoin. Ces infrastructures-là, je crois que la Chine, je ne dis pas que Taïwan ne pourrait pas, mais peut-être que la Chine populaire offre encore meilleur. Dans tous les cas, il est nécessaire aussi de comprendre que ça ne dépend pas seulement de la volonté du Burkina, mais il y a aussi cette Chine populaire-là qui est dans une sorte de guerre d'influence au plan international et qui accroît son influence au plan international et ça se justifie aussi par le fait du dégapissement de Taïwan sur un certain nombre d'espaces. Vous nous faites comprendre que le Burkina n'avait donc pas le choix. Moi, je dis oui, il n'avait pas le choix, il était contraint. Alors, Nadej Zongo, vous avez été ancienne étudiante du Burkina en Chine, Taïwan. D'abord, quand vous avez appris la nouvelle, qu'est-ce que cela vous a inspiré ? Quel sentiment avez-vous eu ? Nous avons appris la nouvelle avec beaucoup d'émotions. Il faut dire qu'après avoir étudié à Taïwan et vécu à Taïwan pendant près de sept ans, il y a forcément un attachement à ce pays, à ce peuple et c'est avec beaucoup d'émotions qu'on apprend que notre pays a rompu les relations. C'est un peu difficile pour une ancienne étudiante qui vivait à Taïwan. Vous gardez de bons souvenirs de votre séjour à Chine, Taïwan ? De très bons souvenirs. Nous avons appris beaucoup de choses sur le peuple taïwanais, les valeurs des Taïwanais qui sont le travail, la rigueur, la discipline. Nous avons beaucoup appris, oui, de notre séjour. Vous estimez que le Burkina Faso aurait dû poursuivre ses relations avec la Chine-Taïwan ? Parce qu'on peut former aussi des étudiants en Burkinabé en République populaire de Chine. Oui, c'est possible, on peut les amener en République populaire de Chine. Pour l'attachement sentimental que j'ai pour Taïwan, je dirais qu'on aurait dû poursuivre la coopération, mais je ne suis pas habilité à parler de l'opportunité de cette décision. Voilà. Je peux faire une témoignée là-dessus. Oui, allez-y, Mélégé. Lorsque nous avons, et ça, ça n'a pas été bon de la part de Pékin, lorsque nous avons suspendu nos relations avec Pékin, nous avions des étudiants en République populaire de Chine. Pour leurs vacances, même, comme j'avais été amassadeur à Moscou, je sais qu'il y a plusieurs qui ne restaient pas en vacances à Pékin et qui venaient chez moi à Moscou pour leurs vacances. Quand nous avons suspendu les relations avec Pékin, le Tchad avait fait la même chose, le Niger avait fait la même chose. Pékin a exigé que nous fassions quitter nos étudiants. Et il a fallu qu'on leur trouve évidemment de la place. C'est une anecdote, mais c'est important. Qu'on leur trouve de la place à Taïwan. pourtant, pour le Niger et le Tchad, ils n'ont pas exigé la même chose. Quand j'ai essayé de discuter en soumis avec eux, ils disent que c'est parce que c'est l'importance qu'ils accordaient à nos rapports qui a fait qu'ils ont été si sévères avec nous. Ça, c'est une parenthèse. Je précise qu'à l'heure où on parle, il y a plusieurs étudiants burkinabés qui sont en formation en Chine-Taiwan grâce à des bourses offertes par la Chine-Taiwan. Et lorsque la question avait été posée au ministre des Affaires étrangères sur le sort de ces étudiants-là, il avait estimé que le Burkina Faso avait pris toutes les dispositions pour que les choses pour les transférer soient ailleurs. Il a dit que ceux qui voudraient rester sur place pourraient rester. Bon, bien évidemment, c'est que ça sera très difficile. Et sur ce plan, je continue. Je vous dis qu'il y a un communiqué du ministère de la Jeunesse qui est tombé. Je vais le lire. Il a écrit « Le ministre de la Jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle porte à la connaissance des parents de 20 jeunes sortant du centre de formation professionnelle de référence des Inyare en stage dans les entreprises taïwanaises que suite à la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taiwan, leur retour initialement prévu pour fin décembre 2018 pourrait intervenir le samedi 2 juin. À cet effet, le ministre invite les parents de ces jeunes stagiaires à une importante réunion le jeudi 31 mai. Déjà, on voit les conséquences. Ils n'ont pas fini leur stage, ils seront obligés de rentrer. Ça fait en tout cas quelques mois de stage de perdus. cela m'amène directement à la deuxième question et Ablazé Odrago le disait quel sera le sort de tous ces projets, ces programmes en cours et qui viennent d'être stoppés par cette rupture avec la Chine-Taiwan. à mon avis, il faut faire ce que Taïwan avait déjà fait parce que le nombre de questions qu'on traitait avec Pékin, Taïwan les a prises. Il faut faire confiance à notre gouvernement. Je suppose que ce sera comme ça. On ne peut pas imaginer ça autrement. pour que même pour les étudiants dont vous parlez une bonne négociation devrait permettre de les transférer de l'autre côté parce que les systèmes ne sont pas si différents que ça. On parle d'économie là. Quel est le plus gros investisseur d'Asie en Chine populaire ? C'est Taïwan ? Je veux dire les rapports sont entre la globalisation de l'économie. Les rapports sont tels entre eux que de toute façon je pense que si notre gouvernement négocie bien et je pense qu'Ablassé va les aider à négocier mon frère aussi s'il négocie bien à condition évidemment que le gouvernement veut l'utiliser Abblassé s'il négocie bien on devrait pouvoir transférer ses étudiants de l'autre côté parce que quand on dit soit ailleurs soit ailleurs il n'y a pas beaucoup ailleurs autour de la Chine ça ne peut être que l'autre Chine quand on dit ailleurs comme ça ça c'est les effets les paroles si on veut vraiment transférer les étudiants quelque part il faut que ce soit en Chine ça ne sera pas ailleurs et vous pensez que c'est possible c'est possible en tout cas Taïwan l'avait accepté dans l'autre sens alors vraiment Edouard Oudrago est-ce que vous pensez que Pékin pourra reprendre les projets qui ont été laissés en suspens par cette rupture de la Chine automatique les Taïwanais en arrivant en 1994 n'oublions quand même pas que j'ai été celui qui a eu la tâche la plus difficile c'est l'ambassadeur qui a fermé notre ambassade notre ambassade à Pékin mais les Taïwanais quand ils sont arrivés ici ils ont repris d'une certaine façon certains projets initiés par les Chinois du côté de Pékin et ils les ont paréchevés je pense qu'à l'inverse c'est un peu ça et je me rappelle cette phrase de celui dont j'étais le représentant spécial à Pékin il m'a dit monsieur l'ambassadeur nous allons quitter les grands frères et nous allons partir sur les petits frères c'est vrai entre la Chine la République populaire de Chine et Taïwan il ne faut pas mettre le doigt entre l'arbre et l'Écosse quand on parle de globalisation même avant la globalisation lorsque le leader Deng Xiaoping a dit que la Chine allait se mettre dans un dispositif de marché d'économie de marché aux couleurs chinoises tout le monde savait qu'il fallait simplement appeler un chat un chat et d'ailleurs il a bien dit à l'époque peu importe qu'un chat soit noir ou blanc l'important c'est qu'il soit capable d'attraper des souris donc c'est au nom de ce réalisme là que si vous prenez la Chine toute la zone économique spéciale en descendant de Shanghai vous avez le ZES qui comprend par exemple Canton Guangdong qui comprend Shenzhen donc qui tire pratiquement jusqu'à Hong Kong dans toute cette zone plus de 80% des unités industriels étaient taïwanaises voilà donc je veux dire que nous devrions prendre garde de ne pas trop dramatiser parce qu'entre ces deux là on parle bien chinois c'est ni hao ni men wo poeng yo vous êtes nos amis à entendre nos précédents intervenants il n'y a pas de danger sur le sort des projets déjà entamés par la Chine et Taïwan et qui vont rester en suspens le Pékin serait capable de les reprendre et de les achever il n'y a donc pas d'inquiétude à se faire je crois qu'il faut être lucide j'aime bien l'objectivité et la pondération du président Melegui Traoré il est objectif dans ce qu'il dit le Burkina Faso va faire face à des difficultés et nous allons payer des pots cassés si une négociation n'est pas entreprise avant d'aller plus loin c'est bien que Raymond-Edouard Redrago ait dit que à cause du fait que l'ambassadeur de Chine Taïwan ne soit pas allé saluer le MPP ce qui leur arrive aujourd'hui découle de ça ça c'est bien c'est bien que le peuple le sache non non quand je continue par rapport à la différence non non vous avez dit c'est moi qui ai la parole oui mais je crois que vous êtes passé à côté de la compréhension de ce que j'ai voulu dire j'ai simplement voulu dire que je n'ai pas trouvé ah non non j'ai dit ok continuons ce que je veux dire la différence vous allez continuer qui précise qui précise sa pensée vous allez continuer qui précise le fond de sa pensée allez-y alors j'ai dit non mais quand on est dans le cadre de l'amitié où il faut jouer de l'intelligence de la sagesse c'est un fait que j'ai noté et j'ai dit par exemple que lorsque il y a quand même autour de cette table des diplomates assermentés lorsque des chefs de mission diplomatique d'Occident Etats-Unis France Allemagne notamment prennent le temps d'aller rendre une visite de courtoisie à un chef de parti qui n'était pas n'importe lequel je pense que à l'époque on avait quand même une idée de ce que représentait chacun sur le terrain moi j'avais trouvé à l'époque en tant que communicateur j'avais trouvé malheureux que par exemple on ait attendu l'insurrection populaire pour maintenant aller alors je me dis que quelque part même d'un point de vue diplomatique ça laisse penser que nous avions Est-ce que vous êtes en train de dire monsieur Raymond Edouard Drago que cette rupture de relation diplomatique serait un règlement de compte ? Non mais pas du tout nous n'allons pas descendre dans ces choses-là c'est un indicateur que j'ai donné non 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 mais pas du tout je ne le dis pas j'ai dit dans la gestion quotidienne des relations entre Taïwan et le Burkina c'est un exemple que j'ai pris pour dire que nous devrions être quand même un peu plus sérieux Les ambassadeurs doivent être tenus à la réserve ils n'ont pas besoin d'aller saluer un chef de parti quelle que soit la saison du parti ils sont là accrédités auprès du gouvernement après c'est dans un environnement démocratique ils doivent pouvoir le faire Bon je termine Mélégé va trancher rapidement et on revient à vous allez-y Mélégé je suis désolé c'est à Blasé qui a raison merci beaucoup je suis désolé c'est-à-dire un chef de mission diplomatique c'est vrai il aurait pu aller lui rendre visite il n'y a rien qui empêchait de le faire mais strictement il n'a aucune obligation il n'a aucune obligation aussi bien longtemps que l'autre n'est pas encore le chef d'état il n'a aucune obligation de le saluer alors on va refairemer la parenthèse et poursuivre avec le sort des projets qui sont restés en suspens on va revenir plus tard je suis tellement heureux de ce qui se passe autour de cette avalée c'est ce que je veux dire avant d'arriver au sort réservé au programme la différence entre la coopération avec la Chine populaire et la Chine de Taïwan se situe à deux niveaux et nous avons les deux expériences le Burkina Faso la Haute Volta a travaillé avec la Chine populaire pendant 21 ans de 73 à 1994 et avec Taïwan on a eu une expérience de 36 qu'est-ce qu'on remarque avec Taïwan ils vous font le transfert de connaissances ils vous font le transfert de technologies avec la Chine populaire je prends l'exemple du stade du 4 août qui est une illustration flagrante ils ne vous montrent rien même l'arrosage du gazon était assuré par des Chinois ils sont fermés au transfert de technologies ils sont fermés au transfert du savoir-faire mieux ce qui intéresse Pékin ce sont les ressources minières mieux si c'est dans le domaine du commerce et vous ouvrez donc votre porte à la Chine populaire même les Samsa les Bourmasala ce sont les Chinois qui vont les faire au bord de la route et notre peuple souffre de chômage si ces gens-là doivent faire l'oeil ici pour prendre la part du commerce que nos pauvres citoyens arrivent à gérer je dis ce n'est pas la bonne option et je dis encore une fois et Raymond l'a dit il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre c'est 250 milliards de dollars qui ont été mis à la disposition des projets du Burkina Faso en 24 ans ça c'est l'aide directe l'aide indirecte on n'en parle pas et quand je parle d'aide indirecte il y a des partis ici dont le MPP qui ont bénéficié d'un voyage à Taipé avant les élections c'est le jeu c'est le jeu vous êtes plus bénéficient que les autres on ne sait pas qui va gagner demain c'est nous plaire on ne sait pas qui va gagner demain c'est qui va arriver on va prendre la réaction on va prendre la réaction de Menegue Maurice rapidement je regrette un peu que notre collègue est beaucoup mieux que nous on va y arriver on va y arriver on rentre bientôt dans ce cadre-là je voudrais dire juste deux choses l'histoire du Samsa de Gourmassa vous pouvez même aller faire le Koura Koura à Kaya même le Koura Koura à Kaya les arracher au bord de la route c'est exact mais ça vous savez on ne colonise que les colonisables ça veut dire que ça dépend de ces pays jamais vous ne verrez ça à Kigali pourquoi ? parce que précisément ils ont mis le haut là-dessus dès le départ donc il reste si jamais les Chinois viennent ici c'est à nous c'est à nous à nos dirigeants à savoir réagir pour mettre les limites à ça moi j'ai dit ça toujours je vais souvent à Kigali c'est vrai ce que je vois que les Chinois font dans beaucoup d'endroits ils ne le font pas à Kigali pourquoi ? parce que on sait leur dire non alors je voulais dire aussi que je souhaite personnellement pour moi tout ça c'est bien mais il ne faut pas passer notre temps à pleurnicher sur ce que Taïwan a fait ce que Taïwan n'a pas fait la rupture là elle est là elle est là on ne va pas changer quelque chose essayons de voir qu'est-ce que nous allons construire à partir de la rupture avec la Chine-Taïwan ou avec la République populaire de Chine ? et Ségé nous pourrons sauvegarder grâce à la négociation avec Taïwan voilà et nous entrons de plein pied dans le cœur du débat ce soir c'est-à-dire quels sont les enjeux de ce choix diplomatique du Burkina Faso et nous allons commencer par le nez de la guerre c'est-à-dire l'argent les enjeux économiques Loukman est-ce qu'aujourd'hui en faisant le choix de tourner le doigt à la Chine-Taïwan et d'embrasser la République populaire de Chine le Burkina Faso fait le meilleur choix économiquement parlant oui je peux dire oui parce que la Chine déjà c'est un potentiel sur le plan international en matière économique la Chine c'est la deuxième puissance maintenant et c'est le premier aujourd'hui la première puissance en termes d'exportation donc c'est une puissance qui ne peut pas négliger sur le plan international dans le commerce international alors je rappelle que la Chine-Pékin par exemple de 2000 par exemple de 2000 à 2014 en 14 ans est passé de 10 milliards de dollars à 220 milliards de dollars soit 22 fois plus dans le flux entre le commerce qu'on appelle Sinafricain entre la Chine et l'Afrique de façon générale donc c'est très important c'est même plus que comme je disais c'est un volume qui fait un sixième de tout l'investissement international au profit de l'Afrique l'autre élément que je voulais souligner a blasé la liste qui fait un peu qui fonde un peu ce qu'on appelle le sino-scepticisme c'est qu'aujourd'hui l'opinion qui est répandue c'est que la Chine fait peur au sens où la Chine envahit envahit et destructue même les économies nationales ça c'est une réalité mais aujourd'hui il y a aussi des études qui ont démontré que du plus en plus la Chine aussi est en train d'échange de perspectives et que par exemple quand vous prenez les firmes les plus grandes firmes multinationales comme par exemple Huawei ils font des formations il y a par exemple près de 200 000 étudiants qui sont formés sur le continent africain en télécommunication par exemple par la firme Huawei qui sont formés au Kenya en Ethiopie etc. l'autre élément la Chine n'est pas que pour les matières premières la Chine c'est aussi un besoin du marché de consommateurs le cas de l'Ethiopie est là pour le dire l'Ethiopie c'est deuxième après le Nigeria mais l'Ethiopie si vous prenez le Nigeria où la Chine n'est pas du cobalt vous prenez par exemple le Soudan où la Chine n'est pas du pétrole les deux pays mis ensemble la Chine fait plus d'investissements en termes de millions de dollars plus d'investissements en Ethiopie où il n'y a pas toutes ces deux matières donc c'est plus que la Chine c'est à la fois les matières premières mais c'est aussi le marché de consommation et là moi je pense qu'ici il ne faut pas qu'on s'alarme par rapport à la Chine il faut qu'on t'y profite du partenariat avec la Chine et c'est à ce niveau là que je crois qu'il faut questionner les capacités de notre gouvernement et de notre état à profiter je vous emboîte le pas en donnant quelques chiffres par rapport à la République populaire de Chine c'est plus de 1 milliard 300 millions d'habitants un sixième de la population mondiale première puissance économique en termes de PIB depuis 2014 premier exportateur mondial deuxième plus grand budget militaire troisième partenaire commercial de l'Afrique en 2005 820 entreprises chinoises présentes en Afrique en 2015 Exxing Bank qui est une banque chinoise a financé à hauteur de 15 milliards de dollars des projets en Afrique 30 fois plus que les banques françaises américaines et anglaises les réserves financières chinoises sont estimées à 2400 milliards de dollars alors à Blas-Avodrawe vous pensez que le Burkina Faso devrait se priver de cet avantage de ce colosse économique là il faudrait que on clarifie dans la tête des Burkina quand on dit la Chine populaire a 1 milliard 300 millions d'habitants c'est comme si c'est ce 1 milliard 300 millions d'habitants qu'on va prendre et partager à chaque partenaire des chinois non moi je vous dis si on peut garder les deux coopérations pour ne pas aller dans ce sens et on a expliqué pourquoi c'est faisable le général je vous interromps parce qu'on a dit ici qu'on pourrait peut-être garder une coopération mais il a dit que l'aide chinoise au développement serait conditionnée par la non reconnaissance de la Chine taïwan dans certains secteurs non je vous dis ça c'est diplomatique ça c'est négocié non non je termine on a dit ici que les deux Chines là se parlent ils sont en train de régler leurs problèmes de coexistence ou d'existence c'est trop loin des Burkinabés à Morée on dit bah quand il y a le papa qui mourait alors est-ce que sur le plan économique la paix de viande de Chine ne concerne pas le musulman sur le plan économique est-ce que le Burkina Faso gagnerait plus avec la république populaire de Chine avec Pékin écoutez moi je ne crois je suis comme Saint-Tourmand je ne crois que ce que je vois mais les gars l'a si bien dit on a vu la démonstration faite par Taïwan ça au moins c'est du concret maintenant ce qui doit venir avec Pékin il faut attendre de voir venir je ne peux pas juger ça mais ce que je sais moi je pense que si notre gouvernement était perspicace s'il n'y avait pas eu de la précipitation s'il n'y avait pas ce que nous nous soupçonnons là le gouvernement du Burkina Faso aurait pu faire une rupture à l'amiable négocier garder ses relations économiques avec Taïwan et notre relation avec Taïwan était surtout économique ce qu'on demandait au Burkina c'est quoi c'était aller tous les ans à l'Assemblée Générale des Nations Unies et vous dites un paragraphe ou deux paragraphes sur Taïwan moi je l'ai fait plusieurs fois et Pékin ça ne le dérangeait pas je vais dire ici sur ce plateau le Burkina Faso n'est que le Burkina Faso dans le concert des nations il ne faut pas qu'on prenne on se prenne pour le nombril de la terre les gens travaillent avec nous parce que c'est comme ça qu'il faut faire et je dis mon combat là c'est le fait que le gouvernement se soit précipité imaginez le 24 on fait la rupture avec Taïwan le 26 jusqu'à Pékin le ministre de Bali est là pour signer il y a trop de précipitation mais les gars a donné l'exemple de 1994 c'est le choix qui se forme c'est la même année que c'est avec Pékin 1994 le Burkina Faso est un pays dont l'économie est alimenté par la coopération internationale il vaut mieux travailler à garder tout le monde c'est pas nécessaire de chercher à mais les gars disaient que ce n'est peut-être pas trop tard pour attraper la balle alors je viens vous étiez déjà contre la suspension de la relation avec Pékin 1994 vous avez donné une interview dans un quotidien de la place c'est pas caché j'avais expliqué j'avais dit je pense c'est une erreur le lendemain de la décision je suis allé voir le prévu ministre Roch peut témoigner j'ai dit c'est une erreur que nous commettons la réponse de Roch a été est-ce que tu ne vas pas aller voir le chef de l'état j'ai demandé l'audience au chef de l'état qui m'a reçu le lendemain soir à son domicile il habitait à l'époque dans la ruelle à côté de l'Assemblée et je lui ai dit exactement la même chose je lui ai dit je suis sûr que nous commettons une erreur parce que tôt ou tard nous allons revenir vers vers Pékin simplement parce qu'il y a des pays qui c'est la scène internationale sont incontournables il y a des pays comme ça argent ou pas les cinq membres permanents c'est le CER les cinq membres permanents le conseil de sécurité de l'ONU de l'ONU c'est très difficile de mettre on a fait la même chose avec la Russie j'avais dit la même chose on est reparti finalement alors 24 ans après vous avez eu raison est-ce qu'en ce moment vous percevez que économiquement la Chine était trop importante pour s'en passer il y a plusieurs facteurs mais c'est sûrement le facteur le facteur financier il faut sur la question financière il faut la mettre sur deux sur deux plans il y a la masse globale que nous connaissons là et il ne faut pas non plus penser que la population contrairement à ce qu'a Blasé dit ça a de l'importance être un milliard 300 millions et avoir 500 000 habitants comme les îles Tonga c'est pas la même chose encore que Tonga n'a même pas ça ce que je veux dire là c'est que sur ce plan là il ne faut pas sous-estimer non plus je le dis il ne faut pas sous-estimer Pékin et Taïwan Taïwan est un tout petit pays c'est la taille de Burkita en gros 18-20 millions d'habitants 23 millions 23 millions d'habitants mais il n'y a pas encore longtemps Taïwan était la huitième puissance financière au monde la huitième pourquoi parce que lorsque Tsanghaïchek a fui quand 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 Mao est arrivé un peu d'histoire un peu d'histoire Mao est arrivé le 21 septembre 1949 à Pékin dès le 25 octobre Tanghaïchek est parti sur l'aïe de Taïwan vous croyez qu'il est parti avec quoi il est parti avec des centaines de milliers de gens et il emportait tout l'or et la Chine c'était pas n'importe quoi c'est pour cette raison que Taïwan reste une puissance financière il ne faut pas sous-estimer ça ça ne dépend pas de sa taille simplement ça c'est une parenthèse alors ce que je veux dire ce que je voulais dire aussi c'est que de par mes activités je suis très souvent maintenant en retraité mais en retraité actif en contact avec des tas d'opérateurs moi je pense qu'il faut donner la parole à notre collègue parce que oui je vais le donner la parole parce qu'il connaît bien mieux dans la pratique bien mieux que nous tout à fait voilà la transition est toute trouvée voilà c'est vous êtes commerçant et vous partez régulièrement en Chine pour vous approvisionner en divers produits on parlait tout à l'heure du poids économique de la république populaire de Chine est-ce que quand vous partez dans les années antérieures à 2018 en république populaire de Chine pour faire vos achats est-ce que parce que le Burkina Faso était avec la Chine Taïwan est-ce que vous avez rencontré des difficultés sur place là-bas on prévoit une émission à mourir c'est certainement qu'on aura l'occasion de vous inviter on prévoit nos débats à mourir pour nous téléspectateurs oui mais allez-y parler comme vous pouvez voilà nous téléspectateurs pour comprendre en 2016 en 2016 en 2016 quand tu arrives à l'agréport pour rentrer pour rentrer la certitude c'est difficile on peut prendre on peut prendre un passeport garder plus de deux parce que vous êtes burkinabé oui le contrôle est trop on te mette dans un petit coin comme ça on appelle les gens venir un à un venir te regarder est-ce que dans ce cas là est-ce que les commerçants ivoiriens sénégalais maliens est-ce qu'on les laissait passer facilement bon avant on les laissait passer facilement mais il y a des dégâts qu'on a commis les maliens qui ont commis des dégâts là-bas donc ils ont arrêté ça donc mais en 2017 en venant vers 2018 quand tu arrives à Chine City à Burkinaw quand tu montres ton passeport seulement on te laisse passer on te laisse passer si on va le passeport pour te laisser seulement on te laisse passer on te laisse passer tu peux aller faire ton les démarches on se trouve que les démarches avaient déjà commencé pour rétablir les relations de la République populaire de Chine ce que moi je pense par rapport au gouvernement de Roque la solution est meilleure vous pensez que c'est mieux de jouer avec la République populaire de Chine voilà ça va nous arranger un peu puis c'est ça ne peut pas être satisfait à tout le monde puis c'est est-ce que vous les commerçants pensez que ça vous arrange oui ça va nous arranger comment ça va nous arranger parce qu'il y a un jour que mon ami est parti là-bas son passoire est perdu il a fait deux mois là-bas avant de venir ici tu ne sais même pas où tu vas aller régler ton problème il n'y a pas d'ambassade en République populaire de Chine tu ne sais même pas où tu vas aller régler ton problème donc si tu gagnes un problème là-bas c'est difficile vous voulez dire que lorsqu'un commerçant Burkinabé arrive en République populaire de Chine quand il a un problème il est complètement perdu puisqu'il n'y a pas d'ambassade là-bas et ça rend les démarches plus difficiles nécessairement de force on peut avoir un consulat vous pouvez ouvrir d'un consulat plusieurs consulats dans un pays sans avoir d'ambassade ça n'a rien à voir c'est à nous à nous organiser ceci étant ce qu'il dit c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg la difficulté mais foi d'un haut représentant du monde des affaires c'est que beaucoup de produits prenons le cas du sésame par exemple beaucoup de produits de grande consommation importés de Burkina passaient par des voies plus ou moins obscures on utilisait d'autres noms d'autres nationalités qu'on apposait sur nos produits pour que ça puisse passer donc en territoire de République populaire de Chine je pense que maintenant les choses sont open sont ouvertes vous avez dit que depuis un certain temps les choses devenaient de moins en moins difficiles en Chine c'est ça monsieur Oudrago mais je me dis qu'il nous y était déjà dans l'heure du temps et que bien sûr pour danser le tango il faut quand même être à deux et que nos amis pécinois ont ces dernières années j'ai pu vous dire on a quand même adouci les choses ces dernières années pour l'avoir expérimenté on entrait avec ça ne posait plus de problème avant oui mais ces dernières années ça se faisait nous allons avancer dans le débat tout à l'heure quand Abbas Oudrago évoquait les problèmes qui pourraient se venir la question a été un peu minimisée mais je voudrais qu'on revienne dessus parce qu'il y a quelques cas quand même en Afrique où l'arrivée de la République populaire de Chine a créé des difficultés par exemple nous prenons le cas de la Zambie où en Zambie les Chinois sont accusés de ne pas respecter les droits des travailleurs et de traiter avec férocité les Indiens dans les mines qu'ils exploitent à Kinshasa vous l'avez évoqué il y a eu une meute dans les marchés parce que des Chinoises vendraient des beignets qui est une activité réservée à la population locale et avant de poursuivre nous allons vous montrer un élément parce que même ici au Burkina Faso le problème commence à se poser déjà il y a l'association des revendeurs des pièces détachées de motos qui commence déjà à se plaindre c'est l'amertume et l'inquiétude chez ces commerçants vendeurs de pièces détachées cycle et cyclomoteurs réunis en assemblée générale ils donnent de la voix c'est la concurrence des loyales qui est pointée du doigt quand on parle de pièces détachées deux roues notamment pièces détachées vélo et moto on vise déjà deux pays c'est sûrement l'Inde et la Chine c'est les premiers producteurs aussi quand même de ces pièces détachées donc c'est les Chines notamment la plupart c'est les Chinois et les Indiens que nous rencontrons sur cette phase-là qu'est-ce qui se passe ils sont nos fournisseurs et une fois qu'on va là-bas on place les commandes ils voient qu'il y a du volume ils se permettent d'envoyer des représentants ici et qui font le travail à notre place donc nous on se retrouve plus sur la chaîne du business ils sont nos fournisseurs nous devons importer avec eux et faire la distribution nous-mêmes ici ça va dire maintenant que notre fournisseur revient ici maintenant et devient distribué comme nous autres ils ne sont pas aussi officiellement installés ils sont installés de façon officieuse officieuse c'est quoi ? ils sont là dans des habitations comme on l'a dit courant les échanges tout à l'heure dans des habitations où ils transforment les habitations des terrains à usage d'habitation en local en magasin de stockage ils vendent clandestinement par la complicité de nos frais qui n'ont pas compris qu'en les accompagnant malheureusement ils se mettent derrière et tuent le commerce et l'économie du pays en général face à cette situation handicapant leurs activités les vendeurs de pièces détachées se tournent vers l'état appelé à la rescousse une requête a même été adressée à l'autorité compétente mais restée sans suite on a entamé une procédure nous avons eu un rendez-vous avec la chambre de commerce notamment le président de la chambre de commerce je pense qu'il était en janvier ou en février dernier avec ses représentants on a soulevé le problème ensuite il a été contacté le responsable central le responsable général et régional du MES Alagie Amidou qui nous a reçu à l'encontre de ça donc suite à ça nous avons fait une notification demander une requête voilà une requête maintenant on a écrit demander une requête à l'état de voir par rapport à ce qui se passe mais depuis qu'on a émis la lettre je pense que depuis février 2018 on n'a pas de retour sauf simplement et purement que le gouvernement n'a qu'à faire valoir la loi c'est tout l'union des vendeurs de pièces détachées cycle et cyclomoteurs n'entend pas baisser la garde face à la concurrence déloyale de leurs fournisseurs elle entend poursuivre la lutte pour la suivi de son activité alors voilà nous venons de voir que la coopération avec la république populaire de Chine ne présente pas que les avantages à Blas et Ouedrago voici un cas concret des difficultés de l'ouverture du marché burkinabé à la république populaire de Chine alors je voudrais que tout le monde comprenne que le Burkina Faso tout comme la république populaire de Chine comme la république de Chine Taïwan sont tous membres de l'organisation mondiale du commerce l'OMC l'OMC les deux Chines sont rentrées je précise du passage que vous avez été directeur général adjoint de l'OMC et j'ai été l'un de ceux qui ont travaillé à Doha pour l'accession de ces deux pays donc je sais de quoi je parle poursuivez à partir du moment où vous êtes membre de l'OMC personne ne peut vous arrêter ou vous interdit d'aller faire le commerce dans les pays membres donc ceci étant dit par rapport aux produits quand vous regardez sur le registre des exportations du Burkina on dit qu'on vend du cacao il n'y a pas de champ de cacao ici donc ce n'est pas quelque chose qui est par rapport au sésame là chacun trouve la formule qui lui sied pour pouvoir écouler sa marchandise ce que je veux dire et je comprends les inquiétudes exprimées par nos commerçants certainement que ceux qui vont souffrir vont être nos petits commerçants parce que ils vont venir rien qu'hier je reçois un coup de fil de Niame d'un ami de la présidence qui me dit ah depuis que vous avez chassé Taïwan il y a des amis de la Chine populaire qui veulent venir au Burkina et qui souhaiteraient rencontrer certains responsables est-ce que tu peux aider à faire les contacts donc il ne faut pas qu'on soit surpris dans les prochains six mois notre pays va être envahi par les Chinois nous on n'a rien contre qui que ce soit mais j'ai dit notre pays doit travailler à consolider son développement et le développement ne peut se faire que s'il y a transfert de technologie s'il y a transfert de savoir-faire et ici on a l'expérience quand les Chinois viennent vous construire des infrastructures tous les ouvriers viennent de chez eux quand ils ont fini ils repartent avec leur manière de faire et je le dis avec insistance c'est ce que j'ai vécu le stade du 4 août quand les Chinois sont partis on s'est rendu compte que même l'arrosage du gazon a été assuré par eux quand on a organisé la coupe d'Afrique des Nations de football en juillet de 1998 on était face à des difficultés on ne pouvait même pas faire allumer le tableau qui donne les scores et pourquoi ? ils étaient partis avec les schémas électriques les ampoules il a fallu l'ingénialité de nos amis de Taïwan pour nous aider à avoir des tableaux neufs il faut qu'on en soit conscient et je dis si on pouvait garder les deux partenaires en même temps ce sont les populations qui sont gagnantes alors Melegué-Maurice avant de vous laisser la parole d'abord d'abord Maurice c'est mon nom colonial il faut arrêter ça d'accord parce que ça n'existe donc Melegué-Traoré on va faire comme ça non Melegué-Traoré parce que Melegué-Maurice n'existe sur aucune pièce chez moi ni acte de naissance ni carte d'identité ni passeport on m'a même bloqué à l'aéroport de Genève à propos de ça sauf dans vos fonctions officielles dans quelles fonctions officielles ? je ne sais pas dans l'Assemblée Melegué-Maurice non Melegué-Traoré c'est les incultes qui m'appellent Maurice d'accord d'accord donc alors je voulais dire que je n'étais même pas dans le groupe non je n'étais même pas dans le groupe c'est une erreur que tu as commis d'accord je précise qu'il y a 900 000 Chinois en Afrique 900 000 Chinois en Afrique allez-y c'est un chiffre important à préciser je vais finalement quand vous regardez ce que nous disons là on se rejoint tous ce qu'a Blasé dit ce n'est pas si différent de ce que lui dit au-delà des nuances ce que moi je dis je suis sûr qu'il n'y a pas de grande différence on parle de l'idée que de toute façon la solution ce sera ici ce ne sera pas ailleurs c'est notre capacité à résister à notre capacité à nous organiser même cette histoire des galères qu'on vend là mais c'est parce que l'état laisse faire quand je vous ai cité l'exemple du Rwanda ce n'est pas par hasard c'est parce que dès le départ ça a été organisé de telle façon que ce soit clair avec eux qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire il faut que notre gouvernement ait ce courage là il y a des choses que notre gouvernement devrait avoir le courage de dire voilà ce que vous pouvez faire voilà ce que vous ne pouvez pas faire si vous venez chez nous et que vous amenez des équipements comment on sait ce que vous avez fait ailleurs voilà ce que vous ne pourriez pas faire il faut qu'on s'entende dessus c'est ça qu'il faudrait faire sinon ce n'est pas propre à la Chine il n'y a aucun danger il n'y a aucune difficulté non il y aura des difficultés c'est normal ils défendent leurs intérêts non ? est-ce que vous pensez que vu le poids économique la puissance économique de la République Populaire de Chine qui est comme un rouleau compresseur qui pourra faire prévaloir oui ça c'est vrai mais ils n'amènent pas leur masse venu nous écraser ici s'ils ont un actuelier et ils sont en train de faire un petit marché ce n'est pas la masse qui va venir donc est-ce que nous nous sommes capables de tenir tête aux intérêts ? je suis sûr qu'on peut tenir tête dans nombre de domaines vous savez on est en train de parler comme si c'est la Chine seulement mais ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire ont très bien vécu l'histoire du bois avec les français les exploitations forestières finalement c'est parce qu'ils ont été durs que finalement les Ivoiriens ont pu maîtriser ça donc c'est il faut qu'on s'organise voilà si on s'organise bien même pour les pièces là il faut le gouvernement ne devrait pas laisser faire ça là ce qu'on vient d'entendre mais ça dépend du gouvernement mais ils ont attiré l'attention du gouvernement et pour le moment il n'y a pas de solution il faut que le gouvernement ne réagisse pas déjà que la Chine n'est pas issue de c'est rien et on voit que ce qu'ils viennent de nous dire eux-mêmes ils disent que c'est officieux ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle s'il y a un vrai contrôle dans le pays de l'activité qui se fait de ceux qui ont le droit de faire telle chose ceux qui n'ont pas le droit de faire telle chose si tu es officieux on te retire ton matériel oui mais quand on voit ce que ce commerçant là vient de dire c'est assez grave c'est grave ça je sais déjà qu'il n'y avait pas de relation officielle il y a des Chinois qui prennent le malin plaisir je termine et je vous laisse la parole ils commencent déjà à envahir le marché de Bukinabé c'est très inquiétant est-ce qu'on a des éléments qui peuvent rassurer nos commerçants de Bukinabé organisons-nous de telle façon à résister et j'ajoute que le monnaie lui il était au coeur du capitalisme triomphant à l'OMC c'est le libéralisme non ? c'est la social-démocratie c'est ça c'est pas la social-démocratie c'est le libéralisme triomphant vous savez très bien qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à ça il faut s'organiser seulement le monde est fait aujourd'hui de telles façons quand vous arrivez à New York vous allez à Chinatown à New York il n'y a pas un seul article là-bas qui est fabriqué aux Etats-Unis tout est chinois et tout est vendu par les chinois c'est pas ici seulement c'est comme ça chacun doit s'organiser et nous nous pour qu'il y avait particulièrement en Afrique de l'Ouest nous sommes réputés être forts pour nous organiser organisons-nous et défendons-nous alors il y a notre ami Ouedrago Salfo qui demande la parole depuis quelques instants ce que M. Abdelazio Ouedrago a dit est vrai puis c'est en 2015 on a fait des démarches par rapport à ce que M. Abdelazio Ouedrago a dit puis c'est il faut qu'on mette le commerce en ordre c'est celui qui vend en gros vend le détail alors que c'est pas normal on doit mettre les choses en ordre celui qui amène M. Sandi doit donner à quelqu'un pour vendre si tu donnes la personne pour vendre tu peux pas aller vendre donc ça peut pas travailler mais c'est le gouverneur qui peut mettre ça en ordre par exemple au Ghana au Ghana il y a beaucoup de Chinois là-bas mais il ne peut pas vendre en détail là-bas si tu pars pour payer si tu veux payer même un carton même si tu vas pas donner l'argent là-bas à quelqu'un il va ajouter pour payer pour toi-là tu peux pas tu peux pas avoir donc c'est des organisations donc mais je ne sais pas si notre gouvernement peut s'organiser ça il faut voilà voilà et je précise que ce n'est pas le seul problème le problème c'est que les entreprises chinoises installées sur le continent africain dans certains pays les locaux qui travaillent dans ces entreprises de ces entreprises-là sont vraiment très très mal traités et je viens de donner le cas de la Zambie où voilà et je pense que c'est des problèmes sérieux à prendre à bras le corps et Loukman est-ce que vous pensez que les autorités burkinabées peuvent quand même mettre des garde-fous à cette coopération-là je précise que dans certains pays africains il a été imposé que les entreprises chinoises emploient 50 à 70% des locaux dans ces entreprises-là est-ce que au Burkina Fassonneux je pense que c'est là où je peux rejoindre un peu à Blassey dans la façon de rompre les relations qui laisse présager qu'il n'y a pas eu de préparation il n'y a pas eu de réflexion il n'y a pas eu d'anticipation sur tout ce qui pourrait arriver or la question du péril chinois est réel maintenant ça peut ne pas faire peur parce qu'on gagne gros mais il faut tenir compte aussi de ce que ça peut avoir comme répercussion au plan national la question des produits est un élément important dans ce péril-là comment est-ce qu'on protège alors l'OMC compte les mesures les règles de protectionnisme mais il faut réfléchir à des mécanismes pour juguler en fait cela qui peut être un péril de l'économie en interne par rapport par exemple aux produits qui sont achetés etc ça c'est un élément mais il y a un autre péril par exemple qu'on ne dit pas les prêts qu'on va aller prendre en Chine les financements les capitaux chinois qui vont venir là également il y a un problème parce qu'il est démontré que les états qui empruntent avec les chinois ont la tendance à surfacturer à surfacturer pour faire vraiment des projets vous savez que c'est des infrastructures c'est très lourd et c'est coûteux et donc les états surfacturent et ça ça devient des dettes importantes pour les budgets des états par la suite il y a un autre élément c'est que la Chine que ce soit la société l'entreprise que ce soit l'état c'est pareil il ne faut pas faire la part des choses certains études ont démontré que les multinationales chinoises sont la continuation de l'influence chinoise tout à fait et donc ce qui fait que les prêts et les capitaux ne sont octroyés que dans une perspective commerciale ou stratégique ce qui veut dire qu'aujourd'hui il nous revient nous en tant que pays Burkina Faso par exemple d'avoir un gouvernement qui soit capable qui ait la capacité de s'organiser de tirer profit son marrant du feu sans s'écrouler à l'intérieur c'est la vraie question je pense qu'il y a des défis aujourd'hui alors merci pour ton appréciation nous sommes pratiquement à la fin de cette émission oui bon on ne pourra pas tout juste pour mentionner mentionner que les pauvres ânes non monsieur Edouard Drago on va venir tout à l'heure je dis il y a un autre danger que court le Burkina Faso oui ce sont nos ânes les ânes les animaux en plus la viande de l'âne est bonne oui oui mais toi tu ne la manges pas comme les chinois moi je la mange oui allez-y très rapidement non non je vais dire que la décision est prise mais ce n'est pas parce que la décision est prise qu'on ne doit pas chercher des solutions pour amoindrir les secousses et je dis que le gouvernement doit avoir du bon sens dans son organisation avoir une vision par rapport à ce qu'il veut réaliser et c'est comme ça qu'on peut développer la coopération certainement que personne ne peut vivre de façon cloisonnée mais il y a quand même des mesures qui doivent être prises pour protéger nos jeunes industriels là on n'a pas le choix et comme on l'a dit c'est la capacité du gouvernement de faire ça voilà nous sommes à la fin de cette émission mais avant de finir je vais faire un dernier tour de table à vous entendre autour de cette table vous êtes tous d'accord à quelques nuances près que le choix du Burkina Faso de renouer ses relations diplomatiques avec la république populaire de Chine n'est pas un fait négatif il n'y a pas un péril à la demeure alors un tour rapide de table est-ce que vous pensez que dans les années à venir le Burkina Faso va plus gagner avec la république populaire de Chine qu'il n'en avait avec la Chine-Taiwan un tour de table rapide 30 secondes chacun monsieur Raymond affirmatif Raymond Edouard affirmatif le Burkina enfin 30 secondes si vous dépassez je vous laisse la parole aucun problème le Burkina enfin s'est résolu de façon sérieuse à laisser l'ombre pour la proie sur plus de 50 pays il n'y en avait que 2 2 pays dont le Burkina qui restaient encore avec Taïwan ça ça s'appelle de l'intelligence et du Burkina oui j'ai déjà dit dans un journal que vous avez dû lire que le Burkina va dans le sens de l'histoire simplement une analyse des projections fait que de toute façon nous ne serions pas à rester avec Taïwan ce qui ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler avec Taïwan nous pouvons et ça je réjouis à Blasé je crois qu'il faut s'organiser intelligemment mais nous sommes un peuple qui a montré qu'il a de la consistance dans ce domaine là et que nous pourrons nous en sortir même avec les partenaires les plus difficiles je dis encore une fois que cette décision est malheureuse elle est inopportune et le moment est mal choisi et j'ajoute en disant que le Burkina Faso n'a pas mis la manière le Burkina Faso ne s'est pas comporté comme un gentleman on s'est comporté comme des ingrats devant des partenaires qui nous ont aidé du fond de leur coeur et c'est dommage et je dis on peut travailler à garder les deux pays dans notre population et c'est cela le bénéfice pour les populations Loukman Sawadogo ce que je veux dire c'est que le Burkina n'offre rien à la Chine le Burkina le marché ça fait 18 millions c'est même pas assez mais ça ne reste peut-être que le potentiel que la Chine recherche c'est de nous vendre ce qu'il produit nous qu'est-ce que nous on gagne avec la Chine on va capter des capitaux mais c'est aussi des dettes et donc c'est pourquoi il faut que le gouvernement s'organise et c'est pourquoi je pense que désormais il faut laisser tomber les jérémiades par rapport à Taïwan et de poser le débat par rapport à comment on va dans le partenariat avec la Chine Nadelle Zongo vous avez été étudiante en Chine-Taïwan voilà quel est votre sentiment c'est fini le vin est déjà tiré ma préoccupation majeure c'est le sort des étudiants qui sont présentement à Taïwan je voudrais demander au gouvernement de prendre des mesures claires et des mesures qui vont dans le sens de la préservation des acquis des connaissances pour que les étudiants puissent pouvoir tirer leur épingle du jeu merci je ne sais pas ce qu'il y a dans la politique mais dans notre commerce je dirais que ça va être mieux mais ce que je vais rappeler au gouvernement et on a fait avoir 2000 états généraux de la justice j'ai appelé au gouvernement de faire états généraux de la commerce pour qu'on regarde nos problèmes puisque dans le commerce il y a trop de désordre voilà merci voilà madame oui il faudrait profiter de ça pour créer un vrai conseil national d'analyser des prospectives au niveau de l'état au niveau du gouvernement bien sûr et ne pas tenir compte des partis politiques pour le composer regarder quelques têtes dans tous les secteurs il y en a et c'est là qu'on peut aller en avant voilà je pense que c'est la conclusion mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette émission spéciale pour conclure deux phrases il y a le président l'ancien président chinois qui disait que la révolution ce n'est pas un dîner de gala le commerce aussi ne l'est pas il faut le retenir et enfin François Godman historien professeur à Sciences Po Paris spécialiste de la Chine disait ceci il est très difficile pour un pays africain de résister à la pression chinoise c'est un gros acheteur de matières premières un grand pourvoyeur de prêts un pays qui finance nombre d'infrastructures dont ont besoin ces pays là c'est un gros avantage voilà c'est sur cette phrase que nous mettons fin à cette émission merci de l'avoir suivi en d'autres occasions nous reviendrons certainement sur les enjeux de ce choix diplomatique au Burkina Bé merci de votre fidélité